Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo de découverte de Deep Rock Galactique. On se quitte exactement au même endroit qu'on s'était quitté à la fin de la première vidéo. Et je suis toujours avec l'expérimenté Morgan. Morgan, salut ! Plusieurs ! Allez, on reprend notre petite aventure pour continuer cette mission. On en est à 4 oeufs sur 6. On a déjà l'objectif secondaire. Donc, on avance bien. Bon, encore une fois. Oula, mon trident ! On est gros ! Hop là ! Il s'en va, il s'en va. C'est hyper mal. Ouais, il m'a mis quelques coups tout à l'heure. Ok. Allez, hop ! C'est où ? C'est là ! Facile ! C'est quoi ? Est-ce que quoi ? Ah ! Pfff ! D'accord ! Je vais regarder en haut. Euh, saute sur la plateforme ! Ok, ça a amorti ! Relance plateforme est améliorée pour amortir les chutes. Mais attention ! C'est pas un truc de base ! Ah oui ! C'est vrai ! Et que vous essayez de faire ce qu'on vient de faire, vous allez juste vous racasser les jambes. Ça fait mal, là ! Et vous voyez qu'on a également la... Tunnel Raft, la bière qui réduit des dégâts de chutes. Ah oui, c'est vrai ! Exact, je l'avais déjà oublié. Ouais, donc ça, plus les plateformes, on peut sauter d'à peu près n'importe quelle hauteur, en toute sécurité. On sera pas trop beau. On sera pas trop beau. Ouais, tatatata... C'est juste un tunnel, avons-y. Écoute, y'a un oeuf juste là. Y'a un plafond un peu trop bas. Euh... Attends... Ah oui, attends, y'a un oeuf là. Faut la récupérer. Euh... Où que tu l'as vu ? Là. Tu vois les trucs, tous les trucs... Ah oui, d'accord. Faut creuser la dent. Ouais. Oh, je l'ouvre. Encore. Pas tarder. Croce vraiment dans le violet, hein. C'est en plein milieu. Ouais, ok. Ça y est, joli. Comme d'hab, ils sont très contents. Et voilà. Objectifs complètement remplis. Donc là, on a rempli tous les objectifs. Cependant, on ne va pas s'arrêter de miner pour autant. Bah non. Parce que y'a encore beaucoup de recherches de... de richesses à récupérer. C'est ça. C'est vraiment que le jeu vous impose un objectif minimum à avoir. Qui est celui tout en haut à droite. Et après, vous pouvez aller aussi loin que vous espérez. Ou que vous avez envie. En espérant que vous survivrez. Euh... Pour avoir plus. Et ça, je trouve ça sympa. C'est à dire que si vous voulez vraiment faire très court, vous pouvez vous arrêter. Si vous avez envie d'aller plus loin, bah... Vous pouvez. Ça c'est vraiment cool. Le premier objectif peut s'atteindre... Bon, pas non plus en 5 minutes. Mais euh... Assez rapidement. Sachant qu'il faut quand même en général un peu explorer. Pour euh... C'est pas... Les ciseaux ne vont pas être au début non plus du niveau. Ah... Murs de... Murs de terre. Donc les murs de terre. Ah bah ce mur de terre a l'air de juste remonter euh... Donc pour les murs de terre, utilise ta carte. Pour voir où est-ce que... C'est vrai pour voir où ça va. Oui on voit que là on peut rejoindre effectivement euh... Euh... En haut à gauche. Donc je propose d'y aller. Clairement on aurait un forer avec ses deux bras qui forent. Là on serait... Ce serait déjà fait. A peu près. C'est tout l'intérêt du bon petit joueur. Ça fait vraiment... Les classes sont vraiment complémentaires. Et voilà on va arriver là. Hop on a créé un chemin. Ce jeu m'en rappelle un. Qui était très destructible comme ça. Qui était déjà qu'en solo. Dans les années 2000. Qui se placait sur Mars je crois. Mais je ne sais plus du tout le nom. Et tout était destructible comme ça. Ok bah je pense qu'on a... Voilà on a tout exploré là. On a tout exploré là. On a tout exploré ? Oh bah... Et bah écoute. Tu peux appuyer sur le gros bouton rouge. Alors je vais appuyer sur le gros bouton rouge. Il a appuyé sur le gros bouton rouge. Tiens euh... Est-ce que tu peux venir mettre une tyrolienne qui descendra jusqu'en bas ? Euh... Trop pentu. Pas au sol. Ouais. Euh... Non c'est trop loin. Je ne l'ai pas amélioré encore assez. C'est trop loin qui me dit. Il n'y a aucun point où on peut aller. Bah attends j'essaye de voir. Trop pentu. Ah euh... Là-bas. C'est le mieux que je puisse faire. Alors oui. Et... Hop là. Ah bah ça y est la capsule est là. Elle est là. Donc vous voyez il nous renvoie une capsule à un endroit. Et euh... Il y a un prétorien. Il faut attendre que la mule y revienne. Il faut attendre effectivement que la mule revienne. Alors sachant que des fois la capsule est beaucoup plus loin pour nous. Euh... Donc la capsule y va. Et une fois que la capsule est arrivée vous avez un certain délai pour y arriver. Sinon euh... Clairement euh... Vous êtes très secondaire pour la... Pour la station euh... L'argent avant tout. Tout à fait tout à fait. On a le timer en haut à droite. Voilà c'est ça. Quand il est écoulé la capsule se barre. Avec ou sans vous. Tant qu'il y a les ressources. Il va pas tarder de nous le dire normalement. Ok voilà. Elle a été récupérée. On se bouge les gars sinon. Tant pis pour vous. Ouais. Bah écoute euh... Ouais. Je pense qu'on peut y aller. Puisque là on a réussi euh... Assez aisément cette mission. Ok. Heeey. C'est pas marrant là. C'est mes mines. J'ai mis des mines dans la capsule. J'espère que ça te dérangement. Bah écoute euh... Puisque je pense que je peux pas les déclencher. Non en effet. Mission terminée. Bah on va peut-être pouvoir vous en proposer une deuxième. Au pire on la fera peut-être pas complètement. Mais euh... On va pas en montrer autre chose. Un autre gameplay. Ou peut-être même vous montrer ça complètement. C'est sympa. Même courte. Ouais. Donc vous voyez on a un bonus selon le niveau qu'on a choisi. Selon la difficulté de la mission. Enfin y'a plein de trucs qui vous expliquent. Le nombre de crédits qu'on a gagné. Le nombre de ressources. On va garder euh... Oui ? J'espère que ce multiplicateur de plus de 70% multiplie tout. Ca augmente l'argent reçu. L'XP reçu. Et les matériaux. Ouais donc c'est vraiment pas mal hein. Ouais on voit bien. Ca paye d'oser faire des missions compliquées. C'est ça. Et euh... C'est bien d'effectivement ouais. On voit que les minéraux extraits par l'équipe euh... Nous ont euh... Nous rapportent de l'expérience en plus. Voilà. Donc on voit que t'es niveau 23 avec ton ingénieur. Alors que tu as déjà reset euh... Combien de fois ? Chez bronze 3 donc 3 fois. Trois fois. Trois fois. Et c'est 25 maximum hein. Je crois hein. Ouais. On a 25. Je pourrais faire une petite mission d'affectation spéciale. Ouais donc t'es... Pour la passer en argent. C'est ça ouais. Donc en fait t'es pas loin du niveau 100 si on compte les... Si on compte pas les resets quoi. Voir tu y es déjà. Tout à fait. Voilà. Donc là hop. J'ai débloqué ma sixième euh... Mission d'affectation. Donc j'en ai une. Ouf. Grosse mission. Point d'extraction. Un peu la violence. Alors j'ai en profiter pour montrer autre chose. C'est qu'on peut débloquer des points de compétences. Ce n'est pas... Parce que le jeu débloque pas mal de choses. Au fur et à mesure vous avez pas mal d'étapes. Qui sont là. Et à chaque fois que vous remplissez des étapes. Vous débloquez euh... D'ailleurs je sais pas c'est nouveau ça. Mais j'ai... Maintenant quand tu regardes sur les trucs. Il y a marqué réclamer les points de compétences. Avant la toute première fois que j'ai joué. Avant la mise à jour. Je voyais pas ça. Maintenant sur les trucs. Ils ont vraiment mis en gros. Une réclamer les points de compétences. Je l'ai pas vu la première fois. Alors soit je l'ai pas vu. Soit y'avait pas. J'en sais rien. Et là je trouve que c'est plus visible. J'ai l'impression qu'ils ont changé quelque chose. Je le saurais pas te dire. Moi ça fait bien longtemps que je débloque plus rien. Ah ouais. Je me doute bien que ça fait longtemps que tu débloques plus rien. Donc vous voyez. C'est la deuxième chasse au jeu que je termine. Deux objectifs. Hop. Donc on gagne des étoiles. Et qu'on peut ensuite aller dans les compétences débloquées. Alors clairement je me suis pas encore penché dessus. Est-ce qu'on peut les reset les compétences ou pas. Ou une fois que c'est acheté c'est acheté. Je crois pas qu'on puisse les reset. Ouais c'est pour ça que je l'ai pas encore fait. J'ai juste pris l'épine. Et il faut que j'en prenne deux autres. Mais avant ça faut que je lise un peu des guides quand même. Pour voir comment faire ça bien. Et donc je pourrais en choisir une de niveau 2. À partir du moment j'en aurais rempli. Je choisis 3 là. Parce qu'après il y a des améliorations. Il y en a des nouvelles. Mais il y a des améliorations. Clairement là je le prendrais. C'est bien. Oui pardon vas-y. Rendez-vous en enfer. Et sans s'aiguiser. C'est bien à avoir. De choristes aussi en multi. Ouais. Ouais voilà. Il y en a quand même des sympas. Je le regarderai tranquillement. Mais vous avez pas mal de trucs qui vous débloquent des choses. Et une fois que vous les avez. L'avantage c'est que vous pouvez en prendre beaucoup. Enfin vous ne pouvez pas en prendre. Et en fait vous pouvez pas toutes les équiper. Quand vous allez sur votre personnage. Hop. Et là on est limité. Pour le moment je peux en équiper une rouge. Je ne dis pas de bêtises. Enfin ce qui est considéré les rouges. C'est des passifs je crois. C'est ça. Et on peut en avoir jusqu'à 2 actifs. Voilà. Pour faire simple. Est-ce que j'ai des améliorations possibles ? Je ne l'ai pas prise. Ah oui non. Je voulais le projecteur améliorer pour le bouclier qui fait une zone plus large. Mais je n'ai pas encore les ressources pour le faire. C'est pour ça que je n'ai pas pris la première amélioration. D'ailleurs le bouclier je ne l'ai même pas utilisé une seule fois. Mais bon. C'est parce qu'on est avec des gens d'expérience. Là pareil je voudrais prendre les munitions et de visibilité. Mais il me manque des ressources que je n'ai pas. Donc là je n'ai pas grand chose que je crois que je puisse améliorer. Si sur le magnum éventuellement. Alors. Canon coulissant ça enlève le recul et la dispersion par tir. Ok parfait. Plus de munitions. Je vais prendre le canon coulissant. Voilà. Du coup hop. On va faire la sélection de cartes. On va dans la bio zone dense. Et là on a une première version faille sauvage. Ca c'est une grosse grosse mission. Si tu veux je vais faire une petite mission rapide pour la vidéo. Ouais vas-y. Une petite expédition minière dans le Puy de Sel. Une expédition minière. Et bien écoute. Oui oui. C'est celle de base un petit peu on va dire celle là. La première je crois. Ah oui. Plus basique que ça tu meurs. Et bien on va faire ça. Ouais ouais. Parce qu'effectivement. Tu connais. Je la sélectionne. Hop. Confirmer la mission. J'ai laissé niveau 2. Je vais peut-être la mettre en niveau 3. Qu'est ce que tu en penses ? Vas-y niveau 3. On a des couilles. Voilà. Comme ça on va leur montrer un petit peu. Bien que là encore une fois c'est les trucs les plus simples mais. Attends attends viens boire une bière. Ah la bière. Oui c'est vrai que ça se réinitialise entre chaque mission les faits donc. Alors là c'est à nouveau une tonnerie à la rate. Toujours pratique. Santé. Santé. Ah oui j'ai vu qu'on pouvait s'amuser avec ça. Ah très rapidement aussi on peut dire que les. Enfin tu vas pouvoir le dire mieux que moi. Mais moi rien que ça fait pas longtemps que j'ai le jeu. Et je m'en suis rendu compte. Les devs. Très très au niveau des mises à jour. Ils en font. Enfin ils déconnent pas quoi. Ils rajoutent beaucoup de contenu. Ils corrigent énormément de choses. Ils équilibrent. Le jeu est bien suivi quoi. Clairement. Il y a une grande map. Ils sont en écoute de la communauté. Ouais. Oui. En plus oui. Oui j'ai pas parlé. Vous pouvez rejoindre aussi une des trois factions. Enfin il faut être sur leur discord. Vous pouvez rejoindre une des trois factions. Et vous avez. Je crois qu'il y a des objectifs de factions en fait. Ils rapportent tout simplement des bonus. Des ressources. Vous avez rien besoin de faire sur le discord. Juste le rejoindre. Rejoindre dans le jeu une faction. Et une fois que c'est fait. Pfff. Juste consulter tant en temps le tableau. Et aider si on veut sa faction à remplir les objectifs. J'ai bien compris hein. C'est ça. Ouais. Donc la mort quitte. Un objectif de mission effectivement. Vous voyez on est déjà sur un tout autre type de biome. Là on est vraiment dans de la grande grotte. Où on va être plus dans du couloir. On est pas dans un gros trou qui tombe avec des racines partout. Bien qu'encore une fois c'est géré aléatoirement. Mais il y a quand même une prédisposition. Hop là. Tu serais bien tombé de ta plateforme. Moi aussi. Ouais c'est là. Parce que c'est pas en tuyau dessus. Ouais c'est ça. C'est idéal. Trop près du mur. C'est pas là. On l'a essayé juste un peu dehors. Pour faire plaisir. Oui oui. Non mais il faut se faire plaisir. Alors quand vous jouez en solo le petit robot vous pouvez l'envoyer avec votre petit scanner comme ça. Vous cliquez et il va automatiquement. Alors si vous cliquez dans une zone comme ça sans rien il va éclairer. Par défaut il attaque les ennemis. Mais vous pouvez cliquer pour lui en faire sélectionner un particulier. Et si vous cliquez comme ça par exemple sur une truc. Il va aller la miner pour vous. Par contre il ne la récolte pas. C'est à dire qu'elle va tomber au sol. Mais voilà. Et après il y a des petites améliorations. On peut lui rajouter une deuxième arme comme un lance roquette ou ce genre de choses. Et bon voilà. Il est quand même bien sympathique ce petit robot. Mais clairement voilà. Ca ne vaut pas du multijoueur. Normal le jeu a été pensé pour. Hop là. De la mort quitte. Alors est-ce qu'il existe des améliorations qui permettent à chaque coup de pioche. D'en récupérer plus que de base. Nope. Non hein. C'est pareil à ce niveau là. Il y a des bières. Il y a une bière qui permet d'augmenter la quantité de mort quitte qu'on récupère. Et une qui permet d'augmenter la quantité d'or qu'on récupère. Mais c'est tout. C'est tout. Mais il faut avoir la chance de tomber dessus. Oui. Oh bah tiens à prendre une bière. Regarde. Ah il va attendre. Ah oui. Un bulbe d'orge. C'est avec des bulbes d'orge comme ça qu'on peut acheter les bières spéciales. Comme ça qu'on vient de boire. C'est vrai. Que tu les récupères et tu les mets dans la mule. Comme le reste. Alors toutes les ressources que vous récoltez sont partagées avec tout le monde. C'est à dire que le bulbe d'orge tout le monde l'a. Pas celui qui le récupère. Tout se passe en équipe dans ce jeu. Je crois qu'il y a eu du nettoyage avant que j'arrive. Oh. Est-ce que tu vois ce que je vois ? Il y aurait bien de l'or là-dedans. Il y aurait bien... Tout à fait. Et juste à gauche, il y a une paire d'or. Exact. Je vais chercher l'or. Bah écoute, vas-y. Je suis parti maintenant. On la voit. Elle est là. Hop là. Hop, 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 hop. Ça c'est super. Off. On a pas parlé aussi parce que là clairement avec toi présent ça n'arrive pas. Mais quand quelqu'un tombe au sol, on peut le ressusciter Oh là on a mis des 3, ça va peut-être arriver Je peux toujours ce que ce soit, moi Oui, bon, on sait jamais, sur un malentendu Eh, c'est pas impossible, j'ai failli mourir dès le début de la mission tout à l'heure Oui c'est vrai, ça peut aller vite, une mauvaise chute J'ai débloqué un petit succès, frappez-les là où ça fait mal Ah, ça peut faire une certaine quantité de dégâts sur les points faibles je crois Certainement Ah, et là il y a une autre plante Noix d'amidon Ça, ça fait partie des plantes spéciales, quand même, se débloquer des bières qui ne sont pas utiles Elles sont juste rigolotes Oui c'est ça, on peut s'amuser dans le... Comment on appelle ça ? Dans la station, effectivement Je vous laisserai les découvrir Ils m'en ont montré quelques-unes C'est assez drôle Hop là Tiens, on continue de creuser, moi je m'en passe pas pour elle C'est tout droit, j'ai pas trop regardé le plan Ouais, un peu plus bas, tiens Un peu plus vers le bas, ouais C'est vrai que j'ai commencé à monter, alors peut-être qu'on passe Ok c'est là Un glyphique qui fait du bruit depuis tout à l'heure Ouais, j'entends des cris, ouais, effectivement Alors, je vous montrerai la prochaine fois qu'on a un combat si j'y pense Effectivement, bon là on n'a pas non plus trop le besoin Mais le quatrième outil qui est ce petit bouclier en fait Alors, ouais, en bas à gauche je vous ai pas montré non plus Mais vous avez la barre de vie Au-dessus vous avez une barre de bouclier comme dans tous les jeux classiques Votre barre de vie n'est pas touchée, entamée Tant que le bouclier n'est pas vidé Donc ça, ça le restaure Et puis en plus ça fait sortir toutes les créatures à l'extérieur Même si elles sont en train de vous taper Vous le jetez au sol, elles s'écartent automatiquement pour en sortir Ça ne dure pas très longtemps C'est pas mal ce biome, il y a ces gros cristaux qui font la lumière Ouais, ouais, encore ouais, c'est pas la plus sombre J'en ai vu des bien plus sombres que ça Pareil, ce jeu n'est pas compatible avec un écran contraste, luminosité faible On peut bien sûr régler les gammas dans le jeu Je vais tester mon magnum amélioré Oula, un gardien ! Ça c'était un enemy support S'il y avait eu d'autres gliffes à proximité Il leur aurait donné un super bouclier Pour arrêter un grandement les gars qu'on leur met Ouais, là on a de la chance, il était tout seul Il a dû se perdre Il a dû se perdre Grande sale Ouh 8 insectes dorés De l'or ! Des montagnes De l'or ne plus en finir De l'or ne plus en finir Sans les nains Sans l'autre Tout ce qui se récolte Surtout quand on s'appuie Et puis je crois que notre objectif secondaire est de nouveau de l'Olobit Oui Alors dans l'objectif secondaire il y en a beaucoup d'autres Et des très différents Et des très différents Ahah ! C'est là qu'on va s'abuser Je le crains Enfin je le crains Non tant mieux Tout à fait J'appelle un ravitaillement Immédiatement Je voudrais essayer de vous montrer le truc qui arrive Je vais plutôt montrer la créature qui est arrivée Oppresseur Ah il y a déjà plus de monde Un petit bouclier Oui un petit bouclier Si j'y arrive Hop là Hop là merci Ah j'étais à trop Ouf Ok Plein Il a échappé à Nemi Il est trop rapide C'est pas ça ? Ouais il y a plutôt rien qui vient d'apparaître Au moment Il me montre gentiment son arrière train Ouais on est des pros hein Inversible licheur Et Hop là cool Comme je suis peignant je les dégomme tu m'as envoyé un morceau d'itra à droite sur ma face ah je suis sûr que tu l'as récupéré avec beaucoup d'agilité euh oui avec le clé voilà du coup le stone il va récupérer un peu de garré du taillement j'y arrive tout de suite on va récupérer de la mort quitte hop là la petite mule on va la remplir on récupère également de la santé quand on récupère du ravitaillement voilà c'est ça donc si on prend deux rangées ben on est à 100 il y a quatre rangées à chaque fois donc je crois que là on est deux donc c'est parfait il y en a un chacun mais si vous jouez à plus de deux ne soyez pas une salarasse ne prenez pas deux ravitaillement pour vous seul avant de demander aux autres ça fait soyez civils voilà toujours l'équipe d'abord quand t'es gentil on partage exactement comme les nains c'est toujours gentil ah oui bah là il y a également une ressource que je pense que t'es déjà allé chercher dans le mur je vois pas où t'es je suis juste en dessous de toi ah ça serait un moment parfait pour utiliser cette tyrolienne c'est ce que j'étais en train de me dire justement trop pentu trop pentu ok il me gonfle avec ça ah oui d'accord j'avais pas vu je comprends mieux pourquoi c'est quoi parfait alors toi ah j'peux aussi construire tes trucs d'accord je savais pas ouais ah j'avais pas fini de la construire non non bah c'est pas grave c'est fait j'ai du la poser et et j'oubliais le temps qu'elle arrive parce qu'évidemment si j'ai posé ma toile quelque part euh et que je veux la déplacer faut que j'attende que je se déplace ah oui donc euh voilà c'est pareil là c'est vrai que dans cette partie ok vous avez vu les dégâts qu'il prend ah la violence euh oui là je mine beaucoup je suis en mode très tranquille parce qu'effectivement je suis avec un joueur qui connait bien le jeu et qui rocks mais euh je serais avec des autres joueurs je serais un peu moins habitués bien sûr que je serais beaucoup plus présent à l'action on va dire ouais et puis même là encore je trouve que pour la difficulté 3 c'est tranquille jusqu'ici ils sont pas méchants ouais bah j'ai pas trop vu de violence ouais c'est vrai on est au bout de la grotte tiens alors je vais vérifier ouais j'irai bien je crois qu'il y avait un autre chemin qu'on avait pas encore tout à fait exploré c'est possible voilà ça s'est récupéré c'est déposé là-bas je vois du nitra qui brille oui c'est des restes que j'ai pas ouais j'avais plus de place allez voir il reste un peu de mort quitte en dessous ouais pas grand chose il va falloir remonter il y a eu un couloir on va pas explorer je te suis pareil hein petit détail qui sert à rien mais je crois que chaque classe a une torche de couleur différente aussi ouais moi je suis un jet j'ai torche rouge toi t'es torche verte ça correspond à la couleur qu'on voit dans les cadres en bas à droite en bas à gauche oui tout à fait on est plus dans le détail et fun fact le modèle des fuites éclairantes font partie des deux modèles qui n'ont pas changé depuis l'alpha ah ouais ah oui ah oui oh là il y a du l'or est-ce que tu pourrais nous mettre une tyrolienne sur ah peut-être un peu trop bas là non ouais ça va te mettre un peu plus haut ouais mais c'est que c'est très dès que c'est trop en dessus il est pas très chaud faut pas la mettre vraiment sur l'or attends non mais si si ce que je peux faire en partant de là ça devrait être mieux voilà largement mieux bon c'est marrant je peux pas toujours accélérer on peut accélérer dans les descentes c'est ça oui oui ah ça se tient parce que là il faut que tu tires tiens je te mets une plateforme et bien merci ça permet effectivement de montrer l'utilité de la tyrolienne je crois que j'ai tout hop là euh et bien c'est par là et bien c'est par là yields on nous virtue давай on leading on le reconnais quand même un petit peu le sucre rouge pour un petit sucre rouge qui permettrait que le durer de la vie il est beaucoup plus transparent et bien moins bien 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 moins gros en présence que ouais on a mis des petits gisements que petit gisement voilà C'est un peu plus pointu le Nitra Alors ça c'est juste des petits couloirs où peuvent arriver des créatures si on commence à miner dessus on passe devant je crois Elle m'a fait peur mortel elle est sortie direct sur sauter Ah bordel, ah le sursaut à la con Le jeu qui fait bien son travail C'est ça Heureusement j'avais mis une toile Ouais Il y en a une autre là Voilà Faut être sûr, tiens regarde ça, une mine Exactement Ah par contre Donc je vais la recommandre Ce qui arrive peut-être Ah il y a un trident Mais il va pas avoir le temps de faire grand chose C'est bon Je vais me poster par là moi Ah mais il y a encore des petits là Bon les petits on peut leur donner un coup comme ça Ah ça suit T'arrives Grève charogne saloperie d'aliens Ah oui j'ai surchauffé oui la minigun peut surchauffer J'ai un peu trop fait plaisir Une fois que cette prison sera passée on pourra appeler L'extraction hein C'est arrivé au bout Ouais mais attends parce qu'on est en plein dessin là même si c'est étrangement calme Ouais je trouve ça très calme effectivement Ah j'ai entendu du bruit par là J'ai juste fait Qu'en sont ils ? J'tous faut être barré tout seul Bah je voulais voir mais non il y a personne Ah ça arrive vers le bas Ah bah voilà Je vais chercher le fun en fait Oui la fen Oui la fen Tiens j'ai un steve de prière steve Le juste qui est un grognard Je préfère les troncheurs comme nos dégâts J'ai des grognards ce qui est bien Oh y'a un gardien quelque part Je connais les bruits Il est là Ah Je vois le rayon rose là Ah oui c'est vrai voilà Il est mort Il est boost Ah Ah pardon Un peu tard Merci Bah encore bien les réflexes Hop là Ah mais ah c'est steve C'est steve excuse moi Si tu vois que t'as autant de mal à faire baisser la vie d'un Griffith de base C'est excessive C'est excessive Heureusement steve a une grosse résistance au friendly fire Je t'aime bien steve Oui il a une très très grosse résistance au friendly fire je confirme Merci steve Excuse moi encore Je t'aime bien au fond même si à chaque fois je te dégomme C'est que de l'amour Bah tu peux appeler la capsule Alors Où est-ce qu'elle est la mine ? Elle est là Allez On se dirige vers la zone d'atterrissage Quand on sait où elle est Voilà On voit qu'elle est à 137 mètres C'est pas comme tout à l'heure Elle n'est pas à côté Et bah on peut juste Retourner dans le couloir et monter Ouais ce que j'allais dire je pense Elle est apparue Dans la En salle de départ A partir de là Vous pouvez creuser un chemin Surtout si vous avez un floreur Et remonter Prendre des raccourcis Faites comme vous voulez Vous pouvez péter tout le niveau Alors Sachant que là La capsule est apparue Dans la salle de départ C'est absolument pas garanti Oui Le jeu essaye de placer La capsule loin de vous Voilà Vous preniez des vagues Sur le chemin Je crois qu'à partir du moment Où elle est arrivée C'est des vagues en boucle Ouais On passe en mode Ex-intermanent Ça c'était Steve Je l'ai reconnu Oh bah voilà Ah c'est fait Ha Il a même pas le temps d'apparaître Et On est bon Après Yeah C'est le son de la victoire Et voilà pour cette deuxième mission Qui va clôturer là Cette découverte De Deep Rock Galactique Tu disais ? Sur Roman Belly Ah oui Tout à fait Avec les niveaux Je vous ai montré que le soldat Effectivement j'aurais pu prendre un deuxième personnage Mais bon C'est pas grave Je vous laisserai les découvrir Si jamais le jeu vous intéresse Sachez que d'ailleurs Bon moi il n'y a pas très longtemps que j'y joue Mais que si jamais vous avez envie De faire des parties de temps en temps Tout à fait disponible en tout cas Moi pour ma part Sur le Le discord des jeux du cygne Après Pourquoi pas aussi faire des parties avec Etc Selon Il n'y a pas de soucis Mais voilà Si jamais ce jeu vous intéresse Je sais que moi ça m'intéresserait de jouer avec vous également Pourquoi pas Et puis Et de toute façon depuis la carte On peut rejoindre des parties Qui ont été ouvertes par Par d'autres gens Ouais 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 Le but qui est très bien fichu C'est vrai Ouais 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 A partir de là vous pouvez Les gens peuvent rejoindre en cours de route Très facilement le jeu Vous avez même pas besoin de les inviter C'est assez Je ne vous l'ai pas montré mais c'est pas grave C'est assez bien foutu Voilà Pour cette découverte D'une partie du jeu en tout cas Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé Merci Morgane d'être D'avoir accepté ma petite invitation Et d'avoir participé Nous sommes avec une petite bière spéciale Ouais ouais C'est une très très bonne idée Très 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 bonne idée Je sens que tu as une idée derrière la tête Ah la mer bière Black out Santé Santé à tout le monde On va se boire la petite bière qui va bien Et on clôturera la vidéo sur ça Tout va bien Et voilà Tout est dit Ah ouais Ah ouais bah parfait Ah ouais parfait pour clôturer la vidéo Merci encore à toutes et à tous Et puis bah A très vite pour la suite Bye bye Adios